Générique C'est bon ? Bonjour, bonjour ! Quelle taille tu veux ? En tout cas, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui dimanche 21 juin. C'est aujourd'hui donc cette régate du Grand Narbonne avec 18 communes pour un grand challenge. Bonjour et bienvenue vous tous ici à Narbonne-Plage pour cette première. Alors c'est une journée, c'est une belle journée. Il fait beau, il y a du vent, un peu trop. Mais l'essentiel, je voudrais revenir quand même sur l'idée d'avoir mis en place cette première régate et de réunir et de fédérer les 18 communes qui, c'est une première de ce type de manifestation. Et une première avec donc les 18 bateaux, avec les équipages, avec les skippers. Je remercie également nos amis les viticulteurs qui sont venus principalement. Donc tous les amis viticulteurs aussi de 18 communes avec les caves particulières, les caves coopératives, tous ces professionnels qui aujourd'hui vont animer, vont nous faire déguster tous les produits locaux, les produits du terroir. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a un peu trop de vent. Alors vous savez qu'au niveau de la réglementation, moi j'apprends au fur et à mesure. Je suis déçu parce que j'étais très très motivé, j'ai jamais navigué. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous ici qui n'ont jamais navigué. Néanmoins, ce que nous avons décidé, c'est de pouvoir sortir à mer avec, donc on aura deux voire trois rotations puisqu'il y a six, peut-être sept bateaux. Et nous allons quand même naviguer sur la Méditerranée, pas très très loin du rivage, du bord, de façon qu'il y ait le moins de risques qui soient programmés puisqu'en même temps vous comprenez que c'est une journée de promotion, c'est une journée festive. Elle se fera dans le temps, dans un temps proche, puisqu'il y a plusieurs dates qui sont programmées. Il y en a une au mois d'août, c'est le 30 me semble-t-il, ici à Narbonne-Plage. Alors je sais que c'est aussi le festival Charles Trenet. Alors on va essayer de ne pas trop faire de promotion parce que quand je dis de faire de promotion, c'est uniquement de participer, de naviguer. Mais il est essentiel de faire cette compétition. Voilà les quelques mots, je suis bien sûr comme vous déçu, puisqu'il ne faut pas avoir peur de le dire aussi. Nous sommes sollicités régulièrement, et nous allons l'être donc dans les prochaines années, pour que le Grand Narbonne puisse communiquer, puisse fédérer des gros événements, des événements majeurs qui en termes de politique touristique, promotionnelle et de communication s'inscrit dans les choix de la politique voulue par son président Jacques Bascou, excusez, et par nous tous les élus communautaires. Voilà, donc nous travaillerons progressivement donc sur des événements, et nous calerons donc ces dates, pour qu'en même temps on puisse les communiquer bien en amont, de façon que l'ensemble des élus et des citoyens des 8 communes puissent donc venir nous accompagner. Le challenge des communes à la rigade du Grand Narbonne, donc ça sera pour fin août, au début septembre, et puis ce premier challenge des communes, également de la rigade du Grand Narbonne. Une fois de plus, et ce sera ma conclusion, je voudrais, vraiment, je voudrais féliciter et remercier tous les organisateurs. C'est un projet qui date depuis quelques années, ça y est, c'est parti, même si aujourd'hui donc l'épreuve, la compétition ne se fera pas, mais on va vous dire comment les choses vont s'organiser. Merci. On est quand même vraiment très heureux de vous accueillir, parce qu'on est surtout contents d'amener nos élus au nautisme. Il y aura sept bateaux qui vont faire des rotations devant. Chaque bateau embarquera un équipage d'élus. On mettra le cagnard quand même du village, ou de la ville, pardon, sur le bateau, et on préparera surtout l'événement prévu le 30 août, ou peut-être une autre date, on va en parler, pour qu'on fasse la partie nautique, vraiment la partie régate sur l'eau, et pérenniser cet événement. Je crois que l'équipe a envie que ça se pérennise, donc on va aller jusqu'au bout du projet. Je vais récupérer votre équipage, la station a bien bougé. Oh, l'équipage du Grand Narbonne ! L'équipage des techniciens et la communication ! Ensuite, Courçant ! L'équipage de Courçant va être les premiers à aller sur l'eau, tirer les premiers bords. On en a six, ça va tirer. Alors, Ressacdod, prochain bateau. L'équipage est là, oui ? Il est là, ok. Marco Rignan ! L'équipage de Marco Rignan est là ! Adieu ! Et le dernier, je ne le vois pas, Ville d'Aigne. Ville d'Aigne, ils sont là-bas. Voilà, je crois que c'est bon, on a pris les six. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous allons demander alors aux personnes qui ont été taillées en mer pour votre sortie. Voilà, il y a le skipper. En plus, il y aurait un équipier qui est confirmé. Et puis, les personnes qui vont découvrir le bateau avec nous, voir ce que ça se passe. Voilà, au revoir. En place, on est allé voir les vignerons, les vins, qui sont présents sur ce bord de l'arbre-clap. Hola ! Hola ! ... 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